Salut à tous, c'est Cazin, j'espère que vous allez bien pour ce dimanche matin. Aujourd'hui on va s'ouvrir à une petite Pokébox Necrozma, elle de l'horreur. Donc c'est une Pokébox avec des boosters soleil et lune. On va essayer de ouvrir ça tout de suite en direct. Elle est plutôt très jolie, l'illustration est plutôt sympa de Necrozma. Hop, ici donc il y a aussi la version crinière, je sais plus quoi. Qui est aussi très très belle d'ailleurs, Necrozma comme ça est très jolie aussi. Il me semble que c'est aussi Necrozma. Hop, je ne suis pas spécialiste de Necrozma, en tout cas ma mémoire me fait défaut. Alors vous voyez l'illustration ici sur le dessus est topissime. Je vais vous faire un petit zoom quand même pour que vous puissiez voir, voilà. Ah c'est très 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 beau, ici magnifique. L'effet de relief est très joli. Alors évidemment c'est des Pokébox qui ne sont pas très récentes. Vous le savez, ce n'est pas du super récent. Allez on va regarder ça ensemble. Ah elle est vraiment super belle. Allez on va essayer de l'éveiller. Oh elle n'est pas abîmée. Ah ben ça, ça fait plaisir. Ça change un petit peu, on la verra après. Alors qu'est-ce qu'on a ? Wow, de l'ultra prisme, ça c'est cool. Et sinon, c'est du gardien ascendant, c'est du classique. Allez, hop, on met tout ça à la poubelle. Et ça va faire agrandir encore une fois ma petite tour de Pokébox. Je vous invite à regarder mon Instagram. Alors qu'est-ce qu'on a ? Hop, ici. Wow, très très belle. Alors Necrozma L de l'Aurore GX. C'est la SM 101. Ouais, c'est pas mal. Allez, 4 boosters. Bon, mais évidemment je vais garder ultra prisme en dernier. Puis l'illustration est splendide. Et je vais commencer comme ça, cette ouverture. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal de commencer par le Tokuriko et de terminer par Ultra Prism. J'en ai pas ouvert énormément d'Ultra Prism. Un petit peu quand même, mais pas trop non plus. Donc ça me fait plaisir de les ouvrir. Et puis bon, du gardien ascendant, j'en ai ouvert plutôt pas mal. Mais bon, ça va faire compléter, on sait jamais. Il va peut-être y avoir une petite ultra rare quelque part, on sait pas. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti. J'espère être chanceux sur ce tirage. Évidemment, on espère toujours être chanceux. Mais c'est pas possible. On le sait, la probabilité nous rattrape toujours. Surtout quand on ouvre énormément de boosters. À partir de 100, 200, 300 boosters. Il n'y a plus de chance. La chance est gommée et c'est uniquement une question de probabilité. Simulard. Oui, il y a de la chance, c'est d'avoir telle carte, telle foulard recherchée. Évidemment, ça oui, c'est pas... Ça c'est aléatoire. Potion Max. Tenefix. Corneble, là il faudrait vraiment ouvrir des milliers de boosters. Tritox. Rocabo. Un cas d'oiseau. Tarinor. On commence par une petite reverse. Rakaïudalo. Là, ah ! Celle-ci, elle fait toujours plaisir. Toujours dans cette édition d'avoir Raikwaza. Ça fait toujours plaisir. Le seul vraiment bémol qu'on pourrait avoir sur cette carte, c'est de ne pas l'avoir mise en carte holographique. Une simple rare quand on a Raikwaza. On se dit, là, quand même, ils auraient pu faire un effort et la placer et la mettre en holographique. Elle vaut le coup, quoi. Elle est trop belle pour la laisser en simple rare. Enfin bon, elle fait quand même plaisir. Allez, on continue cette petite ouverture. Alors quand je vous rappelle, un, deux, trois, quatre, pour mettre tout simplement la carte rare en dernier. Pour un petit peu plus de suspense, Barbara, Simulabre, Pectorius, Machok, Galvaron, Cornèbre, Sabelette d'Alola, Machok, une rare reverse avec Boumata, et, 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 oui, rare reverse. Et on aura Wailord. Ah, c'est pas mal. Je suis assez content de voir ces deux cartes rares. Elles sont plutôt très belles. Wailord est très sympa aussi. Là, il est en train d'écraser une pauvre petite île avec son petit palmier. Je trouve que c'est une très jolie illustration de cartes rares. Vraiment, il n'y a pas à dire. Ces cartes rares sont très, très belles. Allez, on continue. On est toujours à la recherche de la petite ultrase de cette ouverture. Réserve naturelle du paradis éther. Farfaduvé. Sorboule. Levenar. Stalgama. Pandespiègle. Chétiflore. Doudouvé. Mamambo. Mamambo en un peu comme une reverse. Et on aura... Ah, ça, c'est énorme. Boumata en rare. Voilà. Boumata en rare reverse. Boumata en rare. Bon, ben, pour l'instant, rien d'exceptionnel, quand même. C'est du ultra, ultra, ultra standard. La seule satisfaction, c'est d'avoir des cartes rares qui sont plutôt belles. C'est un Rayquaza et Waylord. Bon, bon, attends, je ne suis pas fan. Même si sur cette illustration, je trouve qu'il est quand même assez stylé avec ses effets de feu. C'est pas dégueulasse, on va dire. Vraiment, cette illustration, je ne la trouve pas dégueulasse. Allez, un, deux, trois, quatre. Allez, je croise les doigts pour ce dernier booster. En plus, c'est celui qui m'intéresse le plus. Donc, s'il pouvait renfermer une petite ultra, je ne dirais pas non. Allez, une carte énergie. Luxio, Arguste, Spirit Bomb, Riolu, Tortipousse, Tritox. Oh, très, très jolie illustration d'Evoli. Vraiment magnifique. Celle-ci est splendide. Je vais vous la zoomer parce qu'elle vaut vraiment le coup. Elle est très, très belle. Elle est très, très belle. Hop. Monster Boué. Dimoré en Hara River. Et enfin, on va terminer par une simple rare malamande. Décidément, les Pokébox ne me portent pas chance en ce moment-là. La Marchado, il n'y avait pas grand-chose. Et là, encore une fois, pas extraordinaire. Enfin bon, la carte promo est très, très belle. En plus, en bon état. Necrozma, elle, de l'Aurore est très sympa. Alors, on va faire comme ça. Ici, on va regarder ensemble les Rivers. Dimoré. Hop. Boumata. Donc, c'est une rare reverse. Deux rare reverse. Mamambo. Et Racaillou d'Alola. Et enfin, donc, quatre rares classiques. Avec, ici, on va regarder Salamandre. Boumata. Wailord. Et Raikwaza. Évidemment, ma préférée de cette ouverture est Raikwaza. Raikwaza, il est vraiment super sympa. Il fait toujours plaisir à voir. Voilà, j'espère que vous allez passer un très, très bon week-end. Très, très bon dimanche, fin de week-end plutôt. Je vous dis à très, très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Bientôt le déconfinement. Mais il faut faire toujours très gaffe. Allez, ciao, ciao. Ciao.